L'image c'est d'attirer l'attention des gens qui vous aiment, que d'autres gens ont rendu tout ça possible, mais que ceux-là, vous ne les avez jamais vus, vous ne les connaîtrez jamais, mais ils sont aussi un moteur du savoir-faire et de l'envie de faire des choses à 100% bien. Et dans la passion, on fait un paquet de choses pas mal, parce qu'on est, il y a, c'est sans limite, c'est un tonneau des danaïdes, je veux dire, la course automobile. C'est ça, aujourd'hui, dans le temps, on se battait pour des grosses secondes, puis on s'est battu pour des dixièmes, maintenant on est dans les millième, millième. C'est étonnant, parce que vous avez un outil, je l'appelle un outil souvent, un outil qui est constitué, il y a dix marques, qui est constitué de dix fois des éléments différents, et ensuite vous mettez un homme dedans. Et à la fin, à la fin, il n'y a que des millième de différences sur une grille de départ, où aller les chercher, où résident le... C'est d'une telle perfection, il faut que... c'est un groupe de gens qui font des trucs incroyables. Il ne s'agit plus de faire, de régler le pinçage, ou le carrossage des voitures, à l'avant, à l'arrière, d'ajouter un poil d'aileron. Les barres en tiroulis d'abord, les hauteurs de caisse, tout ça, c'est préhistorique. Aujourd'hui, on se bat pour quelques millième de seconde, et quand on gagne à la fin avec trois, quatre secondes, ça veut dire que sur soixante-dix tours, vous avez... vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Et la violence de l'effort pour... c'est aussi plus compliqué aujourd'hui. Il y a encore... il y a beaucoup plus de talent aujourd'hui qu'il y en avait hier, mais ça reste toujours aussi... beaucoup de candidats, peu d'élus. Et beaucoup de ressources mises derrière, dessous. Oui, 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 dessous. Dans le temps, le paddock était dans une... en général, dans une prairie. Vous aviez le camion, votre voiture rangée à côté, on descendait les voitures, on travaillait quelques fois sous une tente, mais je n'oserais même pas dire qu'il y avait une tente. Je ne pense pas. Le camion Ferrari, on sortait le... on sortait le... le jambon de Parme, les pâtes, la bouteille de gaz, le... le fromage, râpé ou non, le lambrusco, quand il faisait dehors, on mangeait dehors sur le rail. Quand il faisait mauvais, on mangeait à l'intérieur du camion à la bonne franquette. Donc, mais... il n'y a pas de mais, c'était magnifique. Maintenant, on vit d'autres choses, ok, c'est différent. Et pour revenir au groupe de gens qui vous ont sensibilisé à la sécurité, S.A.E. C'est partagé. Votre initiative... Je voudrais quand même... Oui. De prendre le départ à pied. C'est partagé. Ça... C'est partagé dans la mesure où... Aujourd'hui, je pense, ce qui nous a séparés, c'est... C'est pas la notion de sécurité indispensable et de son évolution. C'est le timing utilisé. Et peut-être les moyens qui sont éventuellement la grève, l'annulation et ainsi de suite. Ça, c'est un autre... c'est un autre débat. Mais si vous parlez de marché... Au Mans. Si vous parlez de marché au Mans, il faut reconnaître que c'est une jolie histoire, d'abord. C'est extraordinaire. L'histoire est jolie parce que c'est partir dernier, finir premier. Qu'on le veuille ou non, c'est assez séduisant, même pour l'intéresser. Parce que l'idée, c'est pas ça, c'est pas un plan de bataille de dire... Tiens, voilà. Tiens, je vous montre un truc, parce que vous vous amusez et on va y arriver. Voilà. Il est marqué « Désobéir ». Et je tire la langue. Ça peut-être... Ça, c'est chouette. Ça, c'est l'histoire du Mans. Maintenant, des faits réalistes. Il était impossible de mettre une ceinture de sécurité, de courir à sa voiture. Et l'idée, c'était de partir le premier pour pas se trouver au milieu. Si vous voulez pas être au milieu, il vaut mieux partir dernier. Mais c'est impossible de mettre une ceinture de sécurité qui faisait encore débat à l'époque de savoir s'il valait mieux être réjecté d'une voiture ou d'être attaché. Alors que c'est un non-sens absolu. Mettre à 330 km heure, c'était la vitesse de ses voitures à l'époque. Sa ceinture en est sans... Infaisable. Donc, ça veut dire quasiment l'acceptation de faire une heure et demie de course ou une heure quarante même avec un plein non attaché. Il faut aussi reconnaître... Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres options que de partir, de prendre son temps et quitte à mettre ses ceintures, autant partir dernier. Donc, je suis d'accord que ça le fait. Mais celui qui l'a changé... Moi, je n'ai été qu'une inspiration sur le départ du Mans. Celui qui a changé le départ du Mans, c'est un monsieur qui s'appelle John Wolfe et qui, au premier tour, s'est tué à Maison-Blanche avec une Porsche 917. C'est lui, dans les fêtes, qui est celui qui a changé le départ. Parce que dans cette désobéissance, j'ai sorti le désobéir. Si ce n'était pas arrivé, je peux vous garantir qu'on m'aurait suspendu pendant un certain temps, ou en tous les cas, pénalisé d'une manière ou d'une autre pour expliquer que ce n'était pas bien de ne pas suivre le règlement. mais voilà, ça, c'est la noce s'agit du départ le Mans, pour laquelle, c'est vrai, j'ai contribué à ce changement. Mais c'est bien de redire que je n'en suis que l'inspirateur. C'est John Wolfe qui l'a changé. Et malheureusement, ça lui a coûté la vie. Voilà. Pour prendre la décision en étant quand même un très jeune pilote et de faire ça. Oui, mais ça... Il faut avoir du caractère. Il faut, en tous les cas, oser. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir... Et j'ajoute, je me suis bien gardé de dire à qui que ce soit que j'allais le faire. Donc personne ne... personne ne l'a su sauf au moment présent. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et c'est sûr aussi... Alors on peut spéculer sur l'histoire. Imaginez que vous terminez second. Ce n'est plus la même histoire du tout. Parce que je suis sûr que si j'étais rentré second, il y aurait eu un moment délicat pour dire au lieu de faire le malin de la rue de la plume, peut-être que vous auriez me fait courir à ce moment-là. Mais tout ça a pris une envolée aussi parce que... ça a été une course disputée. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais c'est vraiment ça. Le Mans, à l'époque, la couverture de l'ORTF était à mon avis quasiment de 24 heures sur 24. La télévision était encore en noir et blanc à mon avis à l'époque. au RTF, je crois. Oui, c'est ça. La course a été disputée pendant les trois dernières heures avec l'incertitude de savoir qui allait gagner. Il y avait pour la première fois un breguet atlantique dont la porte arrière était ouverte sur laquelle il y avait un caméramen sanglé avec sa caméra qui pouvait suivre comme c'est un triangle le Mans. Il pouvait couper les angles. Il pouvait suivre les voitures jusqu'à la fin. Donc tout ça et puis cet écart infiniment faible après une course de 24 heures a rendu cette course-là spécifiquement ce qu'ils appellent une des grandes courses du Mans. ça a fait l'incertitude quel que soit le camp dans lequel vous étiez a rendu cette course très extraordinaire. sur le camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada